vous vous mettez à produire un peu n'importe quoi, un peu n'importe comment, parce que vous refusez l'intelligence collective d'une population, l'intelligence collective d'un peuple qui sera toujours, absolument toujours, supérieure à celle de 10 personnes dans un bureau. Au printemps dernier, en plein pendant la première phase de la crise sanitaire, l'administration Trump, avec le soutien inconditionnel de la Fed sur cette mesure, a déversé 250 milliards d'argent hélicoptère, ou « helicopter money » comme on dirait en anglais, qui s'est traduit par des chèques de 1.000 ou 1.200 dollars aux adultes américains à presque tous les adultes américains, il y avait un peu de conditions de ressources mais pas beaucoup, et 500 dollars pour tous les enfants. Au total, il y en avait pour 250 milliards, qui était un stimulus pour aider les ménages et les familles à traverser cette crise extraordinaire que nous traversons. On va traverser la traversée, si on sait bien, ça. Bon, excusez-moi. Et surtout, pour stimuler l'économie et aider l'économie à ne pas s'arrêter complètement, à ne pas s'effondrer. Sauf que ça ne s'est absolument pas passé comme ça, et que finalement, cet argent s'est retourné contre ceux qui l'avaient émis. C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Chers amis, bonjour. Ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire en description de cette vidéo. Vous êtes probablement un bouton par là aussi. Je vous invite à vous inscrire. C'est gratuit. J'écris 3-4 fois par semaine sur des sujets d'économie et de finance, comme son nom l'indique, de marché, de bourse, de monnaie, beaucoup de monnaie en ce moment. On va en parler encore dans cette vidéo parce que c'est vraiment là que se passe l'essentiel du jeu. Mais aussi d'assurance-vie, d'immobilier, de tout un tas de questions comme ça. Donc, je vous invite à vous inscrire et d'autant plus que vous aurez beaucoup de contexte par rapport à ces vidéos que j'enregistre en parallèle. Parce que cette vidéo ne sort pas de nulle part. Si je l'enregistre aujourd'hui parce qu'on a une actualité chargée en ce moment, je vous parle d'hélicoptère monnaie parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans cette affaire GameStop. Alors l'affaire GameStop, c'est un petit groupe de traders amateurs, enfin il n'est pas si petit que ça, qui a joué le jeu des hedge funds et leur a retourné le pistolet en face et a réussi à mettre KO le Melvin Capital. Ils leur ont quand même infligé une perte de 5 milliards de dollars, ce qui est assez énorme. Et bien ils ont fait ça avec l'argent de l'hélicoptère monnaie que Trump avait balancé au mois de mars et avril dernier et qu'ils avaient en plus eu le temps d'à peu près doubler en mettant ça sur du Tesla ou sur les marchés cet été. Et donc il y a un lien absolument direct entre l'affaire GameStop et tout d'un coup ces traders amateurs qui se mettent à rendre totalement fous les marchés boursiers, et cet argent qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on leur a donné des munitions, ces gens-là n'avaient pas de munitions avant et c'est le gouvernement américain qui le leur a donné parce que cet argent qui a été distribué pour aider les Américains à traverser la crise, pour soutenir l'économie, et bien ça n'a pas du tout servi à ça. Pour être plus précis, on estime que un tiers de cet argent a effectivement été remis dans l'économie réelle, ça a aidé les gens à faire leurs courses, à remplir leurs pleins, à payer leurs factures. Mais la grande majorité, les deux tiers des sommes, ont été utilisées pour d'autres choses, et notamment en grande partie pour aller faire de l'investissement et surtout de la spéculation sur les marchés financiers. Et ça, ce n'était pas du tout prévu, ce n'était pas comme ça que cela devait se passer, et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est très problématique parce que, au lieu de régler un problème avec cet hélicoptère monnaie, le gouvernement américain a créé encore plus de problèmes, et c'est quelque chose dont on devrait se souvenir, parce que ces mécanismes qu'on voit avec l'argent hélicoptère, ce sont des choses qui ne sont pas très différentes avec des stratégies de revenus universels, ou tous ces cas où on va se mettre à distribuer des sommes de manière fixe, très large, avec pas ou peu de conditions, où on les distribue en espérant un usage, et où, en fait, on s'aperçoit que l'usage est tout autre. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi en France, quand on voit que tous les soutiens de l'économie, chez les ménages, ça ne se traduit pas par de la consommation en plus, ça se traduit par de l'épargne en plus. Bien évidemment, vous allez me dire, mais attends, la faux, tout cet argent qui a été distribué, il y a des gens qui en avaient besoin. Il y a quand même des gens qui sont extrêmement impactés par cette crise, qui souffrent énormément, et qui avaient besoin de cet argent pour pouvoir traverser cette crise. Et ça, c'est vrai. Mais l'énorme reproche que j'ai à faire aux autorités actuellement, c'est qu'on est en train de mélanger économiquement et financièrement tout un tas de problèmes qu'on avait déjà avant la crise sanitaire, qu'on a construits pendant dix ans parce qu'on n'avait pas réglé les problèmes après 2008, et qu'on est en train de mélanger ça avec les problèmes auxquels on est confrontés aujourd'hui avec la crise sanitaire. Et que comme on mélange ça, malheureusement, aujourd'hui, vous êtes dans une situation où les autorités ne maîtrisent strictement plus rien et on ne sait même plus très bien ce qu'elles veulent faire. Est-ce qu'elles veulent réellement aider l'économie à traverser cette crise sanitaire ou est-ce qu'elles ne cherchent pas à glisser, alors là, ce n'est plus de la poussière, à glisser le mammouth sous le tapis pour essayer de faire passer toutes leurs conneries précédentes avec cette crise et où on aurait une crise qui aurait bon dos. Et ça, d'un point de vue financier, c'est une question qu'il faut se poser très sérieusement, et il faut se la poser très sérieusement parce que cette question d'hélicoptère-monnaie et cette question de relance budgétaire étaient demandées par les banques centrales, étaient soutenues par un certain nombre d'économistes bien avant la crise sanitaire. Et elles étaient demandées pour une bonne raison, elles étaient demandées parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup trop de dettes et que la dette, il faut bien la rembourser d'une manière ou d'une autre. Et normalement, quand vous remboursez votre dette, vous la remboursez parce que l'argent que vous a prêté vous a servi à créer de la valeur et vous pouvez rembourser cette dette avec un intérêt grâce à la valeur que vous avez créée. Or, nous sommes dans des sociétés qui ne créent plus suffisamment de valeur par rapport aux dettes émises. Je ne dis pas qu'on ne crée pas de valeur, le ratio entre la dette émise et la valeur créée, il n'y a plus aucune commune mesure et du coup, on ne peut plus rembourser les dettes. Alors bien évidemment, si on ne peut pas rembourser les dettes, on peut les effacer. Sauf que ça, politiquement, c'est un peu casse-gueule. C'est-à-dire, s'il faut se mettre autour de la table, il faut se dire, alors attends, on annule les dettes de qui ? Parce qu'une dette, c'est quelqu'un qui doit la rembourser et quelqu'un qui doit la recevoir. À chaque fois, il y a une personne qui sera très heureuse qu'on lui efface sa dette et une personne qui ne sera pas heureuse du tout. Donc c'est très 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 casse-gueule politiquement. Et du coup, il y a la solution par défaut, apolitique, qui est celle où en fait, on ferme les yeux et on fonce en espérant que ça se passe bien et généralement ça se passe mal, qui est de faire de l'inflation. Il faut faire de l'inflation pour réussir à retrouver une zone d'équilibre entre l'économie réelle et la fiction financière. Et c'est à ça que sert l'hélicoptère monnaie. L'hélicoptère monnaie, ça, c'est censé être de l'argent qui va permettre aux gens de consommer, va faire de l'inflation et va aider à soulager les poids des dettes et va soulager le secteur financier. C'est à ça que ça sert. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que ça a fait exactement l'inverse. Ça a fait exactement l'inverse. Les gens, au lieu d'aller le dépenser, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été les investir et ils ont été grossir encore plus la bulle financière à tort ou à raison. C'est-à-dire qu'à la fin, à mon avis, ça se passe mal et tout le monde souffre énormément dans ce genre de stratégie. Mais je comprends qu'ils n'aient pas envie qu'on les prenne pour des cons et que c'est une forme de rébellion aussi. C'est un, c'est une forme de rébellion et de deux, c'est aussi une grande leçon qui est qu'on ne consomme pas de la même manière un argent qu'on a gagné ou un argent qu'on a donné. Et ça, c'est quelque chose que très peu de gens comprennent. C'est dur à calculer, c'est dur à quantifier. Enfin, quoi que c'est ? Il y a quelqu'un, il y avait un... je ne me souviens plus de son nom, mais il y avait un économiste qui avait fait une expérience avec ses enfants qui jouait beaucoup au Monopoly avec eux et qui un jour leur a fait jouer au Monopoly avec des vrais billets et plus de l'argent de Monopoly. Je m'en suis pas pris leur argent de poche. Et ses enfants se sont mis à jouer très différemment. Alors c'est juste un exemple, c'est juste un peu rigolo comme ça, mais c'est assez logique en fait. Un argent que vous avez gagné, vous n'allez pas le dépenser de la même manière qu'un argent qu'on vous a donné. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas avoir la même valeur dans la tête pour ce que c'est. Enfin, c'est un truc, on appelle ça l'effet Ikea. Un meuble que vous avez monté vous-même a plus de valeur à vos yeux qu'un meuble que vous n'avez pas monté. Là, c'est pareil. Un argent que vous avez gagné aura plus de valeur à vos yeux qu'un argent qu'on vous a donné. Et comme cet argent a peu de valeur aux yeux de tous ces gens-là, ils peuvent en faire ce qu'on pourrait estimer n'importe quoi. Parce qu'effectivement, aller mettre son argent dans GameStop à 300 dollars alors que l'action, fondamentalement, n'en vaut pas plus de 15 ou peut-être 30 et que dans 3 ou 6 mois ou 3 jours ou 3 heures, elle sera redescendue là, bon, il faut être un peu con quand même. Je suis désolé. Et que probablement, tous ces gens-là ne le feraient pas si c'était l'argent qu'ils avaient gagné à la sueur de leur front. Bref, je ferme cette parenthèse. Mais ce qui est très important, c'est que les banques centrales qui sont censées rééquilibrer le système et ont échoué à le faire en 2008 avec leur quantitative easing, sont en train d'échouer à le faire aujourd'hui avec les relances budgétaires. Les relances monétaires n'ont pas marché. Les relances budgétaires ne vont pas marcher non plus. Et ça, c'est une observation que nous pouvons faire aujourd'hui. Ça ne marche pas. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on n'est pas du tout en contrôle. Les banques centrales et les gouvernements ne contrôlent absolument pas la situation. Et probablement que ce truc-là va se finir... Il y a trois possibilités. En vrai, il y a trois manières de finir ce truc-là. La première, qui est la plus probable, parce que c'est celle d'absence de consensus et celle d'absence d'action politique. Ça, c'est l'hyperinflation. C'est-à-dire que ça y est, la machine s'est emballée, on distribue de l'argent absolument partout. On ne sait plus à qui, on ne sait plus comment, on ne sait plus pourquoi. Et ce truc-là finit en quelques années en hyperinflation. Il y a toujours un effet sur les phénomènes d'inflation. Il y a d'abord un effet de stock et après, il y a un effet de déversement. Ça se fait en deux temps. Et donc, c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est qu'il y a un moment où vous construisez la bombe et puis il y a un moment où vous allez être installé, le truc explose. Et ce n'est pas le même. Donc ça, vous pouvez avoir un risque, vous avez un risque d'hyperinflation. Vous avez le risque inverse qui est qu'au contraire, ce soit la sphère financière qui dégringole, que tout s'effondre, comme en 2000, en 2008. Et aujourd'hui, ça s'est effondré en mars dernier, mais c'est remonté tellement vite à cause des soutiens monétaires et budgétaires qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et donc, vous avez éventuellement une explosion de cette bulle-là. Mais très clairement, les États, les banques centrales, les banques, absolument tout le monde, c'est à peu près vite d'accord pour dire qu'on ne voulait pas de ça et qu'on allait aller dans tous les excès possibles et imaginables pour éviter ça. Qu'on n'allait pas mettre le système financier en faillite pour le reconstruire. C'est dommage, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, de reprendre notre système bancaire, de reprendre le système financier et de reprendre le truc à la base et d'y re-réfléchir. Mais bon, ce n'est pas ça. Et vous avez une troisième solution. Une troisième solution qui est probablement celle qu'ils espèrent assez secrètement, ou pas d'ailleurs, peut-être pas si secrètement que ça, et qui est très flippante, à mon avis, qui est une forme de glaciation, un truc très soviétique, une glaciation avec le retour de classe et d'une grande société à deux vitesses, avec des gens qui peuvent et des gens qui ne peuvent pas. Ou, quand vous regardez, en Chine aujourd'hui, vous êtes membre du Parti Communiste ou vous ne l'êtes pas. Bon, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que maintenant que tout le monde se rend compte que finalement, tous ces grands financiers qui sont milliardaires, tous ces hedge funds, les stratégies qu'ils ont mises en place, ce n'était pas tellement des trucs super brillants, c'était surtout des trucs super bourrins et qui étaient plus liés à de la force de frappe qui leur était donnée par les banques centrales qu'à un véritable génie financier. Et que finalement, quelques milliers de traders amateurs coordonnés, un peu avisés, un peu affûtés, qui ont reçu un peu de fric aussi de la banque centrale, ça peut faire la même chose qu'un hedge fund. Et donc ça, ça fait du chaos parce que, bien évidemment, le hedge fund, quand il gagnait de l'argent, il gagnait de l'argent sur l'autre quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, c'était l'économie réelle, c'était les traders amateurs, c'était toutes ces choses-là. Et là, on est en train de se rendre compte que les manipulations de marché peuvent se faire aussi par d'autres. D'autres peuvent aussi manipuler les marchés. Et ça, c'est très embêtant parce que si tout le monde se met à manipuler les marchés et que vous n'avez pas un gagnant et un perdant, mais que là, vous arrivez dans un truc totalement chaotique, de guerre de tous contre tous, qui n'est absolument pas gérable par les banques centrales, encore moins que ce qu'il est aujourd'hui. Et du coup, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'il ne faut surtout pas que les petits traders amateurs aient les mêmes capacités que les hedge funds et qu'ils puissent faire de la vente à découverte ou au contraire prendre des options et qu'il ne faut absolument pas qu'ils puissent mettre en place les mêmes stratégies que les hedge funds. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on est en train de voir aussi d'un point de vue sanitaire. C'est un truc extraordinaire. Jacques Attali qui a sorti un article absolument démentiel. Alors, les gens se sont arrêtés. Ils commencent en disant comment où sera le monde quand on sera au huitième confinement ? Tout le monde s'est arrêté là en disant Jacques Attali voit déjà tout le monde se confiner huit fois. Ce n'est pas le truc le plus intéressant parce qu'il dit lui-même que c'est une vision d'horreur qu'il faut absolument éviter. Et pour éviter cette vision d'horreur là où tout le monde s'est arrêté ce qu'il dit derrière je vous mettrai le lien en description bien évidemment ce que l'ami Attali dit c'est que il faut sortir de cette distinction de commerce essentiel et non essentiel et il faut qu'on réfléchisse à nos désirs profonds et qu'est-ce qu'on désire ouvrir qu'est-ce qu'on désire soutenir et qu'est-ce qu'on ne désire pas ouvrir et soutenir. Ce qui dans la tête d'Attali veut dire que vous avez un État un gouvernement qui va décider des gens qui ont le droit de travailler qui ont le droit de travailler et des gens qui n'ont pas le droit de travailler parce que le désir bien évidemment ce n'est pas le désir de tout un chacun c'est le désir du gouvernement et que les gens qui auront le droit on leur donnera tout le matériel nécessaire tous les tests tous les vaccins tous les machins et les gens qui n'ont pas le droit on les parquera on ne sait pas trop on leur mettra des coups sur la tête on ne sait pas et ça si vous voulez c'est un truc c'est du socialisme fabien c'est les eugénistes de la fin du 19ème siècle c'est les gens si vous voulez qui ont amené à des catastrophes sociales en Australie en Angleterre cette manière de dire que il y a des gens qui ont le droit et des gens qui n'ont pas le droit il y a des gens intelligents il y a des gens qui sont cons et ça c'est un peu la réponse qu'on est en train de voir aujourd'hui alors ils ne vous le disent pas comme ça bien évidemment mais c'est voilà c'est-à-dire qu'il y a un ordre du monde de classe de caste qui est en train de se rigidifier ça a toujours existé mais là on est dans un truc qui est en train de vraiment se calcifier dans lequel on va mettre les gens dans des cases et il ne faudra plus en bouger et c'est pour ça c'est probablement ce que ces gens veulent cette espèce de grande glaciation qui en fait fait beaucoup penser à une espèce de soviétisation du monde et à un monde alors c'est pas invivable c'est pas invivable je connais quelques personnes qui avaient 12 ou 15 ans quand le mur de Berlin est tombé et qui vivaient en Allemagne de l'Est bon on vivait c'était très bizarre mais bon c'était très lent c'était très médiocre mais est-ce que c'était mieux ou moins bien qu'aujourd'hui moi je ne connais personne qui ait vécu en Allemagne de l'Est en Russie je ne sais pas mais en Allemagne de l'Est avant la chute du mur qui vous dira ah c'est beaucoup mieux aujourd'hui je ne suis pas socialiste pour autant mais ce que je veux dire si vous voulez c'est qu'on va tomber dans cette espèce de médiocrité dans laquelle la vie va un peu se scléroser voilà c'est probablement ça ce que veulent ces gens ce qu'ils veulent c'est surtout garder le statu quo actuel et empêcher toute évolution possible et rentrer dans cette espèce de système où vous vous mettez à produire un peu n'importe quoi un peu n'importe comment parce que vous refusez l'intelligence collective d'une population l'intelligence collective d'un peuple qui sera toujours absolument toujours supérieure à celle de 10 personnes dans un bureau ça c'est un truc on pourrait s'en parler il faudra faire une autre vidéo l'intelligence collective d'un peuple sera toujours mais toujours mille fois supérieure à celle de 10 personnes dans un bureau et là j'en veux pour preuve l'histoire ce sera une autre vidéo commencez par mettre un pouce bleu à celle-là mettez des commentaires dites-moi si ça vous a intéressé et quand même j'aime bien finir mes vidéos en donnant des recommandations j'aurais peut-être dû commencer par là ma recommandation dans ces marchés financiers qui sont en train de devenir ultra chaotiques et ultra conflictuels sortez même si aujourd'hui on a des perspectives de gain on peut multiplier son argent par deux en deux semaines en trois jours en deux heures tout ça c'est de la loterie c'est un truc il n'y a pas de construction il y a surtout de la destruction économique tous les gains financiers que vous pouvez faire vous les paierez par ailleurs vous les paierez en destruction économique et sociale à mon avis il n'y a que des coups à prendre je ne juge pas les traders amateurs de reddit parce qu'ils ont peut-être un rôle ils ont peut-être une utilité on ne sait pas dans l'évolution de ce monde moi à mon avis il vaut mieux ne pas jouer il vaut mieux revenir aux fondamentaux c'est-à-dire la monnaie on est en train de se rendre compte que nos monnaies sont des monnaies de singe et donc il faut prendre des assurances contre ces monnaies de singe et aujourd'hui il n'y a pas grand chose il faut aller sur de l'or de l'or physique ou de l'argent physique parce que quand vous voyez les redditeurs qui disent maintenant on va aller attaquer l'argent et on va aller faire exploser les cours de l'argent pareil si vous voulez ce qui est important c'est d'aller sur de l'argent physique et on est en train de voir d'ailleurs c'est très intéressant donc les redditeurs qui ont dit maintenant qu'on a fait GameStop on va aller sur l'argent physique et on va faire le même coup on va faire monter l'argent physique très très vite ben ce qu'ils font par l'argent physique pardon l'argent l'argent métal là on va faire monter l'argent métal sur nos plateformes de trading ben ça fait ça fait monter l'argent métal mais ça fait monter encore plus l'argent physique et on est en train de voir une décorrélation entre le bout de papier qui vous promet que vous avez de l'argent et le métal que vous avez réellement dans votre main ça c'est un truc qui est très important quand vous investissez dans un métal précieux que ce soit l'or ou l'argent même si facialement le bout de papier ou l'ETF sur l'or ou sur l'argent que vous allez avoir vous garantit normalement que vous avez la même valeur que si vous avez la pièce d'or dans votre main c'est faux c'est faux on l'a vu au mois de mars dernier on le voit encore aujourd'hui ce qui a de la valeur c'est véritablement le métal lui-même c'est pas le papier donc voilà aujourd'hui les problèmes sont monétaires ils seront réglés de manière monétaire si vous voulez vous mettre à l'abri c'est là qu'il faut regarder l'immobilier aussi est intéressant en résidentiel et surtout pas en commercial bien évidemment inscrivez-vous à l'investisseur sans costume pour travailler toutes ces questions ensemble et reprendre votre patrimoine en main si ça vous intéresse et moi je vous dis à votre bonne fortune non je vous dis Merci.